Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Festival d'Arras, 20ème édition. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Géraldine Bajard, la co-scénariste de Little Joe, qui sort en salle le 13 novembre. On est vraiment ravis de vous avoir parmi nous. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous expliquer comment est née l'idée de Little Joe ? On est parti en fait avec Jessica d'une réflexion sur un aspect philosophique qui ressort du film Invasion of the Body Snatchers, ou du premier, du roman, etc. L'idée du mystère de l'autre. Et qui est l'autre ? C'est notre regard qu'on porte sur l'autre. Est-ce qu'on peut vraiment définir qui il est quand je vous vois ? Vous pensez peut-être quelque chose ? Moi, je pense que vous pensez quelque chose. Et vous voyez, ça commence par là. Et dans Invasion of the Body Snatchers, ce qui est assez amusant aussi, il y a une forme d'ironie là-dedans, c'est qu'à un moment, les personnages disent « Ah, j'ai rencontré X ou Y, et il a changé, il ne se comporte plus de la même façon. » Et une fois qu'on le voit à l'image, plus tard dans le film, qu'on voit le même personnage dans le film, on se dit « Mais qu'est-ce qui a changé ? » En fait, la personne se comporte toujours de la même façon. Enfin, elle se comporte peut-être différemment par rapport à la perspective que cette personne qu'on avait vue plus tôt a sur elle. Donc, partant de là, on a réfléchi à cet aspect-là. Et il était important de raconter aussi l'histoire d'une femme, d'une mère de famille, enfin d'une mère célibataire, qui a son petit garçon qui s'est juste avant l'adolescence. Et on sait qu'à l'adolescence, on change. Et en même temps, elle est scientifique. Elle crée cette merveilleuse fleur dont elle est aussi très fière, d'ailleurs, et qui est censée rendre les gens heureux ou qui rend les gens heureux. Et au final, c'est une forme de personnage un peu de Frankenstein féminin, parce que qui est le monstre des deux ? Le fils ou la fleur ? Donc, c'est un petit peu ça. C'est une fable aussi. Et c'est sur cette base d'une fable et avec une histoire assez simple, ce qui est très important, que démarre le film, en gros. Vous parlez donc de l'influence de l'invasion des profanateurs de sépulture ? Oui, c'est ça. Et il y a une autre influence que moi j'ai sentie, c'est celle de Stanley Kubrick. En ce sens que, comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, la perversion ne vient pas de l'humain. C'est l'humain qui est perverti par l'intelligence artificielle. De même que dans Shining, peut-être, la maison est la source de perversion. Et là, j'ai l'impression que c'est la plante, en l'occurrence, qui est la source de perversion. Elle est peut-être la source, mais il y a une dynamique qui s'établit parmi les humains, qui est aussi une forme de perversion par rapport à la paranoïa qu'ils développent ou pas, ou leur perspective sur les événements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez développé le scénario avec Jessica Ossner ? Comment s'est passé le travail avec elle ? Je précise qu'elle est la co-scénariste et la réalisatrice du film. Alors, en fait, c'est le troisième film sur lequel on travaille ensemble. Ça passe par énormément de recherches, de recherches pour être précis par rapport à la réalité des choses aussi. Aussi, au sens de où on en est dans la science par rapport à la manipulation génétique, etc. Donc, on a énormément de recherches, d'entretiens avec des scientifiques qui nous ont expliqué, de leur point de vue, que ce soit un phytogénéticien, un neurologue, etc., comment se passe, en fait... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup d'aspects à connaître et à savoir. Le fonctionnement d'un virus, par exemple, c'est des choses qu'on découvre. Et sur cette base-là, en fait, on se retrouve régulièrement et on travaille pendant une semaine à dix jours sur des phases où c'est du brainstorm, des passages du scénario, des intrigues qu'on développe plus. Après, Jessica retourne dans son coin, on va dire, et met à l'épreuve ce qu'on a développé pour voir, d'un point de vue de mise en scène, si ça lui correspond et c'est ce qu'on fait, en fait, régulièrement. Et le film a été sélectionné en compétition officielle au dernier Festival de Cannes. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris la sélection ? On est forcément très heureux. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, on a été très, très content. Et comme on a été vraiment très, très contente aussi pour Emily Beecham, qui est une actrice exceptionnelle, tout en nuance, en aussi modernité du jeu. C'est-à-dire, elle encre ou elle esquisse très, très finement. Et en même temps, on a quand même ce côté icône qui est aussi propre au film de genre. Et elle y amène quelque chose qui est de l'ordre, qui est très nuancé dans la psychologie, dans tout ça. Elle est formidable. Voilà. Je précise, donc, Emily Beecham a reçu le prix d'interprétation féminine au dernier Festival de Cannes. Et maintenant, vous venez présenter le film au Festival d'Arras. Vous connaissez le Festival d'Arras ? Alors, c'est la première fois que je viens. Et c'est la première fois que je viens à Arras, qui est une ville vraiment magnifique. Donc, j'espère revenir parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour visiter. Mais de ce que j'en ai vu, je trouve ça vraiment, c'est une ville très, très, très charmante. Et on a la chance, donc, de vous avoir à Arras en tant que scénariste, qui est un métier moins mis en valeur que le métier de réalisateur ou d'acteur. Quelle place, à votre avis, les scénaristes occupent-ils dans l'industrie du cinéma ? Est-ce que c'est une place suffisante ? Alors, suffisante, ça, c'est difficile à dire. Enfin, il est évident qu'il y a l'idée du positionnement et du respect du travail de l'auteur, qui est important. Mais ça, c'est encore une vaste question. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend assez en compte ce qui se développe dans cette phase-là ? Et de l'immensité, parfois, du travail que ça suppose. Après, pour ma part, comme je fais aussi d'autres... Enfin, je suis aussi réalisatrice. Je trouve que c'est l'étape... Enfin, on ne peut pas commencer un film sans un scénario, en fait. Et même si c'est un scénario qui n'est pas sur-scénarisé, à un moment, il y a une esquisse d'un monde, il y a une esquisse d'un parcours, il y a une esquisse de... Et tout ça passe par cette phase-là, en fait. Donc oui, le scénariste est important. Ou la scénariste, on va dire. Ou les scénaristes. Et cette fois-ci, ma question s'adresse à la scénariste. Est-ce que la place des femmes scénaristes est suffisante au cinéma actuellement ? Alors ça, que ce soit en France ou ailleurs, je dirais que c'est d'un point de vue des scénaristes, non. Et d'un point de vue du cinéma en général, il est évident qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour prendre en compte, en fait, la position des femmes. L'enjeu aussi du travail, je pense qu'on n'est pas encore assez représentées. Mais c'est le grand débat et c'est le grand... J'espère que les mentalités vont changer et que tout ça va évoluer. Voilà. Et le Festival d'Arras, donc, fait sa 20e édition cette année. Qu'est-ce que vous souhaitez au Festival ? Beaucoup de bonnes choses et surtout qu'il y ait une appétence du cinéma qui se développe encore plus suite aux choix et aux films qui sont présentés et à l'effort de toutes les équipes qui sont sur le Festival pour justement rendre les gens curieux du cinéma plus qu'ils ne le sont d'habitude. Et je crois que voilà. Merci beaucoup, Gérald. Merci beaucoup à vous. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada